Ruée vers les mines utiles à la production des outils du numérique Comprendre les chiffres derrière cette quête Dans le monde en constante évolution du numérique, la demande croissante d'appareils électroniques, de smartphones, d'ordinateurs et d'autres technologies alimentent une ruée vers l'extraction des matériaux essentiels à leur production. Ces matériaux, souvent extraits des mines à travers le monde, jouent un rôle crucial dans la fabrication des outils du numérique que nous utilisons au quotidien. Pour mieux comprendre l'ampleur de cette quête, il est nécessaire d'examiner les chiffres associés à l'extraction de ces minerais. Par exemple, les métaux tels que le cuivre, le cobalt, le lithium et le tantal sont indispensables à la production des batteries rechargeables, tandis que le silicium est crucial pour les composants électroniques. La production mondiale de cuivre a atteint des sommets jamais vus, dépassant les 20 millions de tonnes en 2022. Cette augmentation est largement due à la demande croissante de cuivre pour les câbles, les connecteurs et les autres composants essentiels aux infrastructures de communication. Le cobalt, un élément clé des batteries lithium-ion, est également au centre de la tension. Avec une demande accrue pour les véhicules électriques et les appareils électroniques portables, l'extraction de cobalt est en hausse constante. En 2021, plus de 140 000 tonnes de cobalt ont été extraites, un chiffre en constante augmentation au fil des ans. Le lithium, quant à lui, est l'un des piliers de l'industrie des batteries. Les prévisions indiquent une demande exponentielle de lithium dans les prochaines années, atteignant plus de 820 000 tonnes d'ici 2025, ce qui représenterait une augmentation significative par rapport aux 460 000 tonnes produites en 2021. En parlant de minéraux essentiels, le tantal mérite également notre attention. Utilisé dans les composants électroniques, il est essentiel pour les smartphones, les tablettes et autres dispositifs mobiles. Bien que sa production ne soit pas aussi élevée que celle du cuivre ou du cobalt, les chiffres indiquent une augmentation constante, atteignant près de 1200 tonnes en 2022. Au-delà de ces métaux, le silicium est omniprésent dans l'industrie des semi-conducteurs, fournissant la base des composants électroniques qui alimentent nos appareils numériques. Avec une production annuelle de plus de 70 millions de tonnes, le silicium joue un rôle déterminant dans l'essor de l'électronique moderne. Cependant, cette quête effrénée pour extraire ces minéraux essentiels n'est pas sans conséquence. Les activités minières peuvent avoir un impact significatif sur l'environnement, causant la dégradation des écosystèmes, la pollution de l'eau et l'émission de gaz à effet de serre. De plus, les conditions de travail dans les mines peuvent soulever des questions concernant les droits des travailleurs et la responsabilité sociale des entreprises. En conclusion, la ruée vers les mines utiles à la production des outils du numérique est une réalité incontournable dans notre monde technologique en constante expansion. Les chiffres associés à l'extraction de ces minéraux essentiels soulignent l'importance critique de ces ressources dans la fabrication des dispositifs électroniques. Cependant, il est crucial de trouver un équilibre entre la demande croissante et les impacts environnementaux et sociaux, en encourageant des pratiques durables et responsables tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Patrick Apprend intervient. Combien de tonnes de minéraux sont nécessaires pour obtenir un kilogramme de lithium ? Combien d'eau est nécessaire ? Combien de kilos de lithium utilise une automobile de type Tesla ? Chagé Pété répond. Pour obtenir un kilogramme de lithium, il faut extraire environ 250 à 650 kilogrammes de minerais de lithium, selon la teneur en lithium du minerai et les méthodes d'extraction utilisées. En termes de consommation d'eau, la quantité nécessaire pour l'extraction du lithium varie en fonction des techniques utilisées, mais on estime qu'en moyenne, il faut utiliser environ 65 000 à 130 000 litres d'eau par tonne de lithium produite. En ce qui concerne une automobile de type Tesla, la quantité de lithium dépend du modèle et de la capacité de la batterie. Par exemple, une Tesla Model 3 Standard Range Plus, avec une batterie d'environ 50 kWh, pourrait contenir environ 50 kg de lithium. Cependant, les modèles avec des batteries plus grandes, comme la Tesla Model S ou la Model X, qui ont des capacités de batterie allant jusqu'à 100 kWh ou plus, pourraient contenir le double de lithium ou plus. Il est important de noter que les chiffres ci-dessus sont basés sur des estimations et peuvent varier en fonction des spécifications du véhicule, des sources d'approvisionnement en lithium et des avancées technologiques dans l'industrie des batteries.